Nous abordons 2017 avec énergie et enthousiasme. D'importantes missions nous attendent. Ensemble, nous relèverons un défi majeur, celui de la transition écologique. Nous œuvrerons à faire respecter les termes de l'accord de Paris sur le climat, qui offre espoir et perspective pour nos enfants. Je sais pouvoir compter sur vous pour participer activement à la préservation de notre environnement, parce que c'est une question de santé. Nous continuerons à lutter pour faire reculer la pollution en accordant davantage d'espace aux piétons, aux vélos. Nous allons doubler le nombre de kilomètres de pistes cyclables à Paris, développer les transports en commun. Nous poursuivrons la végétalisation sur les toits, sur les murs, dans les rues de Paris et son évolution vers une consommation d'énergie propre et renouvelable. Après le succès de la piétonisation de la rive gauche des berges de Seine, nous poursuivons la reconquête de la rive droite pour créer un nouvel espace vert au bord du fleuve, au cœur de la ville, un espace de respiration et de promenade. La transition écologique exige des changements de comportement importants. J'ai conscience, bien sûr, des efforts demandés à chacun, mais je sais que nous pouvons y parvenir en unissant nos forces et qu'ensemble, nous pensons à nos enfants et aux générations futures. C'est pour eux que nous faisons tout cela. C'est le sens aussi des aides mises en place pour favoriser la mobilité électrique, ainsi que de nouvelles vignettes critères qui distingueront, dès cette année, les véhicules selon leur degré de pollution. Cette année, nous nous rassemblerons autour de ces enjeux, mais aussi autour de la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Une candidature joyeuse, collective, diverse, à l'image de notre ville. Nous avons la chance d'avoir à Paris, en Seine-Saint-Denis et en Ile-de-France, une jeunesse pleine de vie, pleine d'idées, de talents. Cette jeunesse est notre plus grand atout pour construire l'avenir. Elle sera au cœur de notre projet pour les Jeux. Parce que nous voulons faire de Paris une ville qui soit dynamique à l'intérieur et qui rayonne à l'extérieur, nous poursuivrons nos politiques de soutien au commerce de proximité, mais aussi à l'innovation, avec notamment, quelle fierté, l'ouverture de la station F, le plus grand incubateur de start-up au monde. Nous travaillerons à faire de Paris la capitale européenne de la finance verte. Préparer l'avenir, c'est accomplir la transition écologique, soutenir l'attractivité, mais c'est aussi accompagner toujours davantage le quotidien des jeunes et des familles, notamment les classes moyennes. Avec le financement de logements, 7500 logements sociaux en 2016, c'est-à-dire des logements accessibles à tous, l'ouverture de 650 places supplémentaires de crèches, l'amélioration de l'offre éducative, culturelle, sportive, le renforcement aussi de l'offre de soins, ou encore la mise en place d'une brigade de lutte contre les incivilités, nous continuerons de bâtir une ville bienveillante et solidaire. Enfin, nous nous attacherons à faire vivre la démocratie en encourageant la participation de chacune et de chacun à la vie citoyenne, à travers, par exemple, le budget participatif qui nous donne, vous donne la possibilité de décider des projets dans nos quartiers en 2017. Notre ville continuera à s'épanouir et à rayonner grâce à notre amour de la liberté et aussi à notre exigence de solidarité. Je vous adresse mes voeux chaleureux, mes voeux de bonheur et vous souhaite à toutes et tous une très belle année. Sous-titrage Société Radio-Canada